Et bonjour à tous, nous on va voir la soirée de Warfare, et aujourd'hui on va essayer l'OF40. C'est un char de revendeur classique, si je me rappelle bien. Je sais plus maintenant ce qu'il l'a été, après il a disparu, on l'a récupéré en premium, il y en a un autre premium qui est sorti. Il faudrait que je regarde dans mon garage, c'est le deuxième char que j'ai, parce que celui que j'utilise c'est l'OF40 qui est identique au modèle classique, mais c'est le modèle Ice, enfin de la collection Ice, qui est premium. Je sais pas si l'autre char qu'on a, un F40, c'est un premium. Ah tiens, j'ai un doute. Alors il a un bon canon, quand même un très bon canon. Mais par contre, il encaisse pas, c'est pas trop ça. Tiens, on va essayer de la hit pour voir. J'en ai qu'un, sur celui-là. On va partir sur ça, on va bien voir ce que ça donne. Il a une mobilité qui est potable. Bon, je tire en 4 sur un petit char. Alors est-ce qu'il y en a un autre derrière, ou un autre à l'opposé d'avant ? On va arriver en décalage, il est là. Ouais, 500, pas mal. Ouais, mais il est quoi 500. Oh là là, il a pris cher le Sheridan. Il a pris cher, cher, cher. Ah, je n'ai pas gaffe à ça, parce que ça, ça lance des missiles. C'est pas gentil. Il y a un, enfin, à la gauche. On va tourner. Comme par hasard, c'est du char lourd. J'ai de la hit. Il y a de force de chance que je ricoche dessus. Aïe, 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 je m'en doutais. Hop. Il a fumigéné, on va se barrer. Parce que j'ai pris un missile, et je ne vais pas en prendre un deuxième. Alors ça aussi, c'est des chars qui sont en dehors des limites. Je prends ça très légic. Et comme par hasard, on va tourner sur un char, il va résister un peu à la hit. Ah. On va se retrouver avec un lanceur d'un missile derrière nous, là. Ça fait pas très plaisir, là. Ah bon, en plus un sabre, il y en expérimenta le temps. Eh ben. Oh là 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 là. Pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Il est sur moi. Il est absolument à m'avoir. Alors, on va tenter de faire tourner des têtes. Allez, go. Oh, l'autre, il a foncé tout droit, là-bas. Fou. C'est une fois la meilleure idée de ce qu'il y a fait. On va essayer de contourner. Attention. C'est vrai qu'on a des surprises la plupart du temps. C'est peut-être pas une bonne idée ce que je fais, là. C'est vrai qu'il peut y avoir des chars qui sont par là-bord. C'est disparu. Vous voyez, ça encaisse pas du tout. Ça encaisse rien du tout. C'est pas ça que c'est difficile à jouer, ce genre de véhicule. Les gens se lancent en pensant jouer à un lourd. Donc, ils pensent lourd, dire... Ah, je me manquais des ricochets, mais... Ils n'auront pas trop. Après, il faut assez... Je suis assez draconien à ce niveau-là, Mais après, je suis assez indulgent, Parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit que... Je vais qu'un lourd un peu tirant... C'est pas ce qu'il y a de plus agréable, en fait. On va faire gaffe, là. Vous voyez, n'importe quelle chars vous tape dessus. C'est assez terrible, là. Bon. C'est une équipe qui n'a pas lâché le morceau, donc... C'est bien. Mais c'est vrai que... C'était quand même pas évident. J'avoue, pour celui qui démarre le jeu, Ça doit pas être si... Si facile que ça. Bon, on gagne de l'expérience, on gagne des crédits, On avance, hein, donc... Bien au contraire, c'est pas trop le souci. Mais il faut vraiment jouer sur des œufs avec ce véhicule, là. Non, le canon, le canon est sympa. Mais après, quoi. Mais il blindait quand même léger, on va dire. Tout simplement. Bon, ben voilà, c'était le F40. Allez, je vous dis à plus et au prochain char. Allez, ciao, ciao !